bonjour et bienvenue aujourd'hui je vous propose une recette de pâte à crêpes facile rapide et sans temps de repos pour la chandeleur c'est parti pour les ingrédients vous aurez besoin de 3 verres de lait 2 verres de farine 2 oeufs un sucre vanillé et une pincée de sel tout ça pour une quantité d'environ 15 crêpes de taille moyenne je commence donc par mélanger mes oeufs avec mon sucre vanillé et ma pincée de sel ensuite j'ajoute la farine petit par petit ensuite j'ajoute mon lait petit par petit aussi pour ne pas former de grumeaux ensuite j'ajoute mon lait petit par petit aussi pour ne pas former de grumeaux pour ne pas remettre la pince lait de tonneau je pense auxquelles aussi pour ne pas enn'tergue la pince mais de l'esprit de pincée et lockdown les gens et les gens sont présentent m ma pâte est donc prête elle est bien lisse d'ailleurs si vous trouvez que votre pâte n'est pas lisse, qu'il y a des grumeaux je vous conseille de passer un coup de mixeur plongeant dans votre préparation à la fin, quand elle sera terminée et vous verrez que franchement elle sera vraiment très lisse donc c'est parti comme je vous ai dit, pas besoin de temps de repos on peut passer directement à la cuisson je mets donc un morceau de beurre dans ma poêle préchauffée que je vais bien étaler à l'aide d'un pinceau je récupère donc l'excédent de beurre avec mon pinceau que je vais utiliser pour les crêpes après et donc je laisse chauffer ma poêle quelques instants pour qu'elle soit bien chaude quand je vais mettre ma pâte à crêpes voilà ma poêle est chaude donc j'ajoute une douche de pâte à crêpes voilà je l'étale bien partout je la disperse pour avoir de belles crêpes bien rondes sans trous et je vais donc la laisser cuire environ 2 minutes de ce côté et 1 minute sur le deuxième côté donc comme là quand vous voyez que les bords se décollent ça veut dire que votre crêpe est cuite de ce côté que vous pouvez la retourner et d'ailleurs vous pouvez même regarder parce qu'on dit toujours que quand on fait des crêpes la première elle est toujours ratée mais vous pouvez vraiment voir qu'ici elle n'est pas du tout ratée mais vraiment et c'est vraiment la première que je vous fais voir ce n'est pas de la triche je le fais devant vous vous pouvez même voir les petites bulles qui apparaissent pendant la cuisson tellement que la pâte franchement elle est légère en plus et voilà je retourne ma crêpe avec une belle cuisson homogène alors d'après vous est-ce que je vais la faire sauter cette crêpe ou pas ? attention le verdict allez c'est parti attention alors d'après vous laissez-moi un commentaire pour me dire est-ce que ça coûte chance ou est-ce que c'est de l'entraînement ? allez c'est parti j'attaque la deuxième je remets un peu de beurre avec mon pinceau et je remets une louche de pâte que je redisperse partout je termine tout ça et je vous retrouve après et voilà mes crêpes sont terminées elles sont vraiment bien la cuisson très bien et comme vous pouvez le voir elles sont aussi très souples donc pour cette recette moi j'ai fait 15 crêpes mais après bon elles sont un peu fines elles ne sont pas très très épaisses mais je pense que si vous les faites épaisses vous en auriez à peu près 10 je vous laisse donc aller au fourneau pour cuisiner ces délicieuses crêpes pour vos petits gourmands que ce soit avec confiture chocolat sucre ou chantilly et voilà la vidéo est terminée merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker de commenter ou de partager et surtout de vous abonner pour recevoir de nouvelles vidéos c'est gratuit à bientôt bye 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 bye